On est toujours dans notre histoire de la vigne de Noé, et on est toujours en 63, on est toujours en 73, en 73 B. Donc depuis la semaine dernière, le Zohar nous a maintenant amené à la considération de cet épisode très compliqué qui est du roi David avec Bathsheba. Et donc, du coup, on comprend qu'il y a un enchaînement de plusieurs facteurs pour comprendre, d'après le Zohar, et essayer d'expliquer qu'est-ce qui s'est passé dans ce que le Zohar a appelé l'affaire Bathsheba. Et rappelez-vous, on avait un dialogue entre le narrateur et Rabbi Abba. Parce que Bémet, je ne sais pas qui c'est qui a parlé avant Rabbi Abba, depuis le début, depuis qu'il y avait Rabbi Youda, Rabbi Yosse, et après c'est Rabbi Shimon qui parle, je crois. C'est ça. Donc peut-être, ça doit être Rabbi Youda ou Rabbi Yosse, et après c'est Rabbi Abba qui pose la question. Donc le roi David, puisqu'on était à propos de cette notion de faute, le roi David, il a dit, pour moi, cette faute, elle est importante, mieux qu'on ait pu considérer qu'elle était uniquement importante pour lui, ou lui par rapport à Hachem. Parce que vis-à-vis des hommes, c'est plus compliqué. Et Rabbi Abba, il a posé la bonne question, il a dit, mais si maintenant c'est lié à Hachem, alors Hachem, c'est bien lui qui a fait que Bathsheba, c'était, comme on a dit la dernière fois, c'était la femme qui lui était réservée depuis le jour où le monde y a été créé. Alors la question maintenant, elle n'est pas sur le roi David, la question, elle est sur Dieu lui-même. Comment Dieu, il a fait pour que maintenant, David Améler, il se retrouve dans cette situation-là, où Bathsheba, elle est mariée avec Uriah, et que, normalement, elle était pour lui. C'est ça la question qu'il a posée la dernière fois. Pourquoi est-ce que Dieu, il a donné à Uriah avant ça ? C'est quoi le avant ça ? C'est que, c'est pas ça simplement, comme on l'a vu la dernière fois, et c'est là que c'est complet, c'est pas simplement que les deux, ils étaient faits, ou ils devaient se rencontrer, c'est qu'il y a aussi un moment pour que la chose se fasse. Et donc, cette histoire-là, elle n'est pas simplement liée à Maas et Bereshit. Elle est liée au temps, ou plutôt, elle est liée au temps de la création. Parce que peut-être que s'ils s'étaient rencontrés à quatre ans, ce n'était pas le moment. Donc elle est liée au temps de la création. Or, le temps qui se passe dans la création, c'est aussi le temps des hommes et aussi le temps des actions. Alors, il lui a répondu à Rabbi Abba, il lui a dit, écoute, attends, tu ne peux pas mettre tout sur Dieu. Mais je vais t'expliquer comment ça fonctionne. Effectivement, Madame Untel, elle est destinée à être avec Monsieur Untel. Mais avant ça, elle est avec quelqu'un d'autre. Très bien. Maintenant, que va-t-il arriver le jour, que va-t-il arriver à ce premier-là, le jour où ceux qui devaient se rencontrer, où ils devaient être ensemble, ils sont ensemble ? Et c'est la question qu'il lui pose. Alors, on va relire le paragraphe de la dernière fois. « Kivan demata zimne » Lorsque vient son temps. C'est quoi le temps ? Lorsque vient le temps pour que les deux y soient ensemble. Notez ça, c'est très important. C'est-à-dire, ce n'est pas simplement une histoire qu'ils sont faits l'un pour l'autre. C'est que ça doit venir à un moment donné. Peut-être qu'ils ne sont pas prêts. Peut-être qu'un quelqu'un doit faire des choses dans sa vie. Peut-être qu'il doit accomplir des choses, etc. Alors, On va repousser celui qu'il avait épousé en premier. Donc, celui-là qui est appelé ici l'autre, parce qu'il est autre. Finalement, il n'est pas vraiment dans l'histoire. C'est quelqu'un qui s'est mis dans l'histoire. Il est rentré dans cette histoire-là. Et lui, il est venu après. En fait, il est venu après, mais il est venu avant. Ça ne comprend pas. Il est venu après, mais il est venu avant. Donc, lui, il est venu après, mais il s'est mis avant. Rappelez-vous, c'était ça qu'on a dit la dernière fois. C'est ce qu'a dit l'Agmara. Elle a dit De crainte que quelqu'un le devance. Ça veut dire, c'est comme s'il prend le temps à l'envers. Et il s'élève du monde. Et après, il s'élève du monde. Alors, on a vu dans le Zohar plusieurs fois. Et on le verra, si Dieu veut, dans les cours prochains, quand j'amènerai des annexes, que Dieu, il dit, lui, il a fait ce qu'il avait à faire. Donc, maintenant, pour lui, c'est une plus grande... Comme ça, qu'il dit le Zohar. Pour lui, c'est une plus grande peine de voir qu'il n'était pas dans la course ou de voir que ce n'était pas pour lui que de voir la chose lui échapper. Donc, lui, maintenant, comme il s'est mis dans une histoire qui n'était pas la sienne, il vaut mieux qu'il meure maintenant. Le Zohar, il dit là-bas que, finalement, maintenant, Dieu, il lui fait un chesed. Il enlève avant. Il enlève avant. Toi, tu es venu avant. Tu as fait quelque chose. Ce n'était pas forcément pour toi. Mais maintenant, il vaut mieux pour toi que tu quittes le monde. Alors, quoi ? Alors, comme ça, on va dire que, Razi Shalom, Dieu, il joue avec des pions avec les hommes. Or, non. Cette chose-là, elle est très dure pour Dieu. Alors, cette phrase, elle n'est pas facile à comprendre. Ça veut dire, il est difficile, pour Akadosh Baruch Hu, de le faire disparaître du monde avant que vienne son temps. C'est quoi que vienne son temps ? Alors, il y a deux manières d'expliquer. La dernière fois, j'ai dit, avant que vienne son temps, le temps du deuxième. Mais avant que vienne son temps, ça veut dire aussi, avant que vienne son temps à lui. Parce que lui, finalement, à cause de ça, il va mourir prématurément. C'est par rapport à son temps à lui. Par rapport à son temps à lui. Lui, peut-être qu'il aurait pu vivre plus longtemps. Il aurait pu faire plus de choses. Donc, quelque part, on lui ampute quelque chose. Mais on lui ampute quelque chose par rapport à un choix que lui, il a fait. Zimne, Mikame Ayahara, pour pouvoir faire passer cet autre avant lui. D'accord ? Donc, c'est ça, toute la complexité de l'histoire. Pourquoi le soir, il nous raconte une histoire aussi complexe et on va y revenir ? C'est pour expliquer qu'effectivement, c'est pour ça que cette faute, c'est une faute sans être une faute. Il faut comprendre maintenant comment ça fonctionne de tous les côtés. C'est vrai que si on reprend l'histoire que Noah, il a voulu réparer la faute de Etzadat Tovara. C'est là, on est d'accord. Mais d'un autre côté, comment Dieu, il s'arrange avec l'histoire que Etzadat Tovara dans l'histoire ? Comment il s'arrange avec ça ? On ne peut pas dire d'un côté que... Vous savez que c'est compliqué dans la théologie kabbalistique juive. Est-ce que d'un côté, il y a le libre-arbitre, mais d'un autre côté, il y a aussi l'ashgaha, le fait que Dieu, il s'y revoye tout. Alors, en vrai, qu'il parle de ça, il dit, oui, dans le Pardès, et il développe ça d'une façon très fine. Il dit que ce sont comme deux... Alors, il dit que c'est... En gros, c'est Bina et Malchut. Dans la Malchut, les gens, ils font ce qu'ils veulent. Mais dans la Bina, il y a un deuxième ordre qui va réorganiser les choses. Et ces deux ordres, ils ne se contredisent pas. Mais ils s'agissent en parallèle. L'exemple le moins mauvais, c'est-à-dire le moins pire que j'ai trouvé par rapport à ça, c'est comme le GPS. Le GPS, il indique une route. Il dit, il prend une autre route. Alors, le GPS, il va recalculer la route par rapport auquel il doit arriver par rapport au choix que vous avez fait. Mais c'est encore plus complexe. C'est comme s'il y avait deux ordres de temps. Alors, vous savez que quand on a vu, si vous vous rappelez, l'histoire du Yovel, puisque le Yovel, c'est dit la Bina, il y en a deux d'accord. Justement, la Bina, c'est le moment où ces deux ordres de temps, ils vont se réconsidérer. D'ailleurs, c'est plus que des ordres de temps. Ce sont des ordres d'action et d'éléments humains. Alors, on va essayer d'expliquer ça. Verazade Vatsheva. Alors, maintenant, c'est quoi ce mystère ? Donc, apparemment, vous avez bien compris qu'il a répondu à Rabbi Abba en disant, attention, c'est pas pour ça que le roi David, il est complètement innocent, même de son point de vue à lui. C'est qu'il y a aussi quelque chose qui se passe en haut. Mais j'entends ce que tu me dis. Verazade Vatsheva. Mais le mystère de Vatsheva. Donc, il reste quand même que pourquoi est-ce que Dieu a fait en sorte que Uriah Achiti il soit avec Vatsheva. Bekan Mita. C'est-à-dire en premier, avant David, à Meler. Alors, le Zohar, ici, il va avoir une expression un peu particulière. Pouk. Vedouk. Vétishka. Pouk, ça veut dire Sors. Sors, c'est-à-dire quoi ? Allez-y, sors. Ça veut dire Sors des sentiers battus. Va ailleurs maintenant. Essaye de considérer la chose de l'extérieur. Sors. Va-t'en. Sors. Vedouk. Cherche. Vétishka. Et tu vas trouver. Très belle expression. Dans le Zohar. Il lui dit, je répète, Pouk. Vedouk. Vétishka. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, si tu veux comprendre cette chose-là, alors peut-être le Pchat, c'est le plus simple. Ça veut dire maintenant, considère-la différemment. Sors de cette histoire. Cherche. Et tu vas trouver. Par exemple. Et vous en donnez-en. Et vous allez voir comment c'est stupéfiant. Alors ça, c'est stupéfiant. Pourquoi la terre sainte, elle a été donnée à Kénaan avant que ne vienne Israël ? Quel rapport ? Alors le plus simple, c'est que de la même manière que le roi David, il était destiné pour Batshira, la terre d'Israël, elle était destinée à Israël. Qu'est-ce qu'on a fait ? Parce qu'il faut être précis et prendre son temps avec le Zohar. On a maintenant élargi cette notion de féminin. Et élargi la notion du masculin. Nous, au départ, on pensait que c'était un couple. Mais le couple, comme c'est le principe même de la création, le principe même de la création, c'est d'unir ces degrés de masculin et féminin. On va maintenant voir ça encore plus grand. Le féminin par excellence, c'est la terre. Eretz et Malchout, vous verrez dans le Pardesse, on a déjà fait les deux articles de Eretz et Malchout. La terre, elle est Malchout. Et la terre, son union, elle est avec Israël. On reprend. Amai. Et t'y va, t'arraka di shalikhen'an, alu yadoun Israël. Mais, donc, la terre d'Israël et Israël, c'est comme David et Bathsheba. Ils devaient être ensemble. Mais, qui c'est qui est là, c'est Kenan. La question, elle est, le Zoripatrion, elle dit, mais pourquoi est-ce que Dieu, il a fait ça ? Pourquoi Dieu, il n'a pas fait que cette terre soit inhabitée ? Pourquoi pas ? De manière Israël, ils ont quelque chose à faire. Il faut qu'il y ait des patriarches, il faut réparer la faute d'Adam Harishon, il faut aller en Égypte, il faut rester 210 ans en Égypte, il faut sortir d'Égypte, il faut passer 40 ans dans le désert. C'est long tout ça ? C'est long tout ça ? Rappelez-vous que toutes ces étapes-là, elles sont à la fois nécessaires et j'allais dire artificielles, parce qu'on aurait très bien pu ne pas aller en Égypte, d'accord ? C'est ce que le Rama qui dit que si les frères, ils avaient bien interprété le rêve de Yosef, on n'aurait jamais été en Égypte. Mais maintenant, qu'est-ce qui va se passer ? C'est que quand maintenant cette terre d'Israël qui était promise à Israël depuis quoi ? Depuis la création du monde, ce qui est la question de Rashi, depuis la création du monde, cette terre-là, elle est prévue et donnée à Israël, mais bon, en attendant, ça ne se passe pas. Alors il dit, pourquoi le patron il fait qu'il y a Kénaan au milieu ? Parce qu'entre-temps, cette terre, elle va être habitée par les Kénaaniens. Très bien. Et le Zohar, il ne répond pas. Il reste la question. Amai itivat ar'a kadisha li khina han ad lo yetoun Israël. Pose-toi cette question. Il ne répond pas. Ve tishkah miladam et tu trouveras cette parole. Ça veut dire que tu auras la solution. Alors, on va se poser la question. Vous comprenez la question ? La question, c'est pourquoi Dieu, il a fait en sorte que... Alors, on ne va pas... Il y a beaucoup d'explications, Bémeth. L'une des explications, c'est que... Et si maintenant, on met les deux histoires en parallèle, alors on verra qu'elle ne pouvait pas non plus rester seule toute sa vie jusqu'à attendre que David y vienne. La terre d'Israël non plus, ce n'est pas bien qu'elle soit inhabitée et qu'elle soit complètement laissée à l'abandon. Et comme elle a été posée la question la dernière fois, c'est vrai aussi que cette personne-là qui se trouve au milieu de ce plan, elle a aussi quelque part, on va dire, quelque chose à faire. Mais c'est lié aussi à son choix. C'est ça qui est complexe. on verra que le soir il donne une autre une autre comparaison. Puisqu'on a dit qu'on avait masculin, féminin, un homme et une femme, on avait masculin, féminin, la terre et un peuple, on peut avoir aussi masculin, féminin, la royauté et le roi. Ça on verra si tu veux dans l'annexe que je vous montrerai la semaine prochaine, mais je vais simplement vous dire c'est que la royauté aussi, elle est liée à un roi. Ça n'a pas manqué les rois d'Israël. Mais qui est le roi par excellence ? C'est le roi David. C'est le roi David. Si vous lisez les livres des rois, vous allez en trouver plein des rois. Mais c'est comme s'il y avait une union qui devait se faire entre la royauté et David. Parce que David il est adapté à la royauté. Vous avez vu que David lui-même il était malgroute. le roi David lui-même il est malgroute. Les deux ils sont ensemble. Par exemple on ne dira pas la même chose à propos du roi Solomon. On ne dira pas pareil pour le roi Solomon. Et on verra la prochaine fois que le roi David effectivement la royauté avant que le roi David il soit prêt pour avoir la royauté ce qui était long pour ceux qui connaissent l'histoire de David. alors il fallait bien qu'il y ait quelqu'un qui occupe le trône comme on dit. Et donc tout c'est dire quoi tout ? L'histoire de Batsheva et de David ou l'histoire de la terre d'Israël avec Canaan tout ça est un seul mystère ou milahada est une seule parole ou une seule chose. Tout ça c'est pareil. Donc on n'a pas de réponse. Donc on n'a pas de réponse à ça. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment les choses se passent les gens ils veulent toujours avoir des réponses. Non des fois il n'y a pas de réponse. Le soir il n'a pas répondu. Mais revenons au roi David. Tahazé et maintenant viens et vois. C'est-à-dire maintenant une fois que tu m'as posé la question de l'objection de savoir est-ce que Akadosh Baruch Hu dans cette affaire il y a quelque chose comment est-ce que lui il a dirigé l'affaire il faut quand même revenir au fait de c'est quoi cette faute que le roi David s'amputait à lui-même alors qu'on a dit que c'était une faute que lui-même c'était considéré que c'était une grande faute. D'accord ? Je vous rappelle c'était je vous rappelle c'était le passout plus haut quand il a dit quand il a dit et ma faute elle est devant moi qui fait parce que mes péchés je connaîtrai alors on va maintenant considérer qu'il y a un autre degré de la faute c'est ça le chisot du soir on a dit on fait une faute elle peut avoir des conséquences cette faute elle peut marquer vous vous rappelez ce qu'on avait dit le réchiment elle peut marquer elle peut marquer et nous on ne sait pas comment ça marque mais elle peut faire avoir une marque et si effectivement cette marque elle devient un sillon c'est-à-dire que c'était fait comme il a dit le soir une fois et deux fois et trois fois alors après c'est plus difficile d'effacer ça c'est plus difficile d'enlever la tâche le vêtement il est vraiment tâché même le pressing plus parfois il n'arrive pas à enlever la tâche bien que le roi David il a reconnu sa faute parce que là c'est un problème il a reconnu sa faute il a dit je reconnais je n'aurais pas dû faire ça il aurait pu dire Khabib c'est quoi cette histoire cette femme elle est pour moi depuis le début du monde maintenant c'est quoi et Uriah il est parti en guerre etc toute l'histoire qu'on connait je ne vais pas vous refaire l'histoire de David et Batsheva il est parti en guerre il a donné le guet etc il a fait le droit et moi je suis le roi il aurait pu tout faire il aurait pu dire d'accord il a dit ok je reconnais que là il y a une faute il a fait tchouva et il est revenu en repentance le fait qu'il soit revenu en repentance ne veut pas dire qu'il a renoncé à Batsheva puisqu'il a épousé puisqu'ils vont avoir le roi Salomon donc c'est dire quoi ici qu'il a fait tchouva c'est très obligé cette question c'est dire quoi ici qu'il a fait tchouva si quelqu'un il dit j'ai fait une bêtise j'ai fait tchouva je ne recommencerai plus ah oui oui d'accord très bien mais le roi David c'est quoi alors c'est quoi 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 c'est qu'il a compris peut-être quelque chose par rapport au plan divin ou plutôt il sait en fin de compte la tchouva les gens ils interprètent mal c'est chouvé c'est de faire revenir le et ça veut dire qu'on se réinscrit on se réinitialise à l'intérieur du projet divin sinon l'objection elle est là c'est dire quoi il a fait tchouva donc effectivement à ce moment là c'est fini lui et Batsheva et Batsheva ils se séparent très bien donc bien qu'il ait fait tout ça il a reconnu qu'il a fait une faute il a remis des choses dans leur place la a 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 C'est à la fois la volonté, c'est à la fois le fait d'agréer, c'est à la fois le fait d'être d'accord avec une chose. Mais inun hovin des chavs, de ces fautes qu'il a fautées. Pourquoi on est passé au pluriel ? Pourquoi on est passé au pluriel ? Ben, Tshéva, c'est une faute ou c'est plusieurs fautes ? D'accord, alors pourquoi le Zohar ici, il passe au pluriel ? Pourquoi le Zohar, il dit, mais inun hovin, de ces fautes-là, des chavs qu'il a fautées. Ou méaou chova de Tshéva et de cette faute de Tshéva. On est en train de nous expliquer le rapport du roi David à la faute, en général. Et la faute de Tshéva, c'est une. Le roi David, il avait un rapport particulier aux fautes. Les fautes, tout le monde faute, ne t'inquiétez pas. Les fautes, tout le monde faute. Mais lui, il y avait quelque chose, un rapport particulier du roi David à la faute, que même si on fait des fautes, même si on les reconnaît, même si on fait Tshéva, David, il avait quelque chose en plus. Pourquoi ? Parce que c'est lié au fait que le roi David, il est lié à la malcoute. Et que lui, rappelez-vous l'histoire du Zohar dans Vayigash, à propos de Tikkun Khatsot, que le roi David, il a dit, moi, il ne faut pas que je dors à Khatsot. Si je dors à Khatsot, je meurs. Et même à tel point que toute la journée, il ne voulait pas dormir plus qu'un certain laps de temps. Vous vous rappelez de la fameuse histoire du cheval ? Très bien. Il a dit, parce que moi, en tant que roi, je ne peux pas toucher à ça. En tant que roi, en tant que personne liée à la malcoute. Donc, le roi David, il ne s'est jamais détourné de ça. Pourquoi ? Alors, très compliqué. Parce qu'il avait peur de ses fautes. T'as-dire, de façon permanente. Parce qu'il avait constamment peur. Qu'une d'entre elles, c'est-à-dire de toutes ses fautes, et y compris celle de Bathsheba. Garim, ça veut dire qu'elle entraîne. Que l'une de ses fautes, c'est-à-dire une parmi elles, elle va faire quoi ? Que le jour où il va se retrouver en danger, cette faute, elle revienne et elle l'accumule. Ça veut dire quoi, cette histoire ? La faute, elle est finie ou elle n'est pas finie ? C'est fini le conte ou c'est pas fini le conte ? Alors, ici, c'est un principe très complexe que le Zohar explique, le Rama qui va expliquer. C'est qu'effectivement, tout ça, c'est effacé. Mais il est possible qu'à un moment donné, ça ressurgisse. Il y a ça que Zohar ici, il appelle Sha'at Sakana. C'est la raison pour laquelle, vous rappelez-vous, que Yaakov, il n'a pas voulu que Benjamin y parte. Parce qu'il a dit, chez Mike Erwasson, il a dit de craindre qu'il arrive à un malheur sur la route. Le Rashi dit, mais un malheur, il peut arriver aussi à la maison. Si t'as peur, t'as peur tout le temps. Il a dit, j'ai peur qu'il parte sur la route. Mais il a un malheur qui permet tout le temps, ça fait chelon. Il a dit, mais quand tu te mets toi-même en danger, dans une situation de danger, ça peut réveiller des choses. C'est bizarre quand même. Alors, on a vu ça plusieurs fois, d'accord ? On a vu ça plusieurs fois de deux dernières manières. Rappelez-vous que, par exemple, vous rappelez que le Zohar, il avait dit à propos de Noir, que quand quelqu'un, dans le monde, il y a des problèmes, il vaut mieux se cacher du problème. Il vaut mieux pas être présent dans le chou qu'il dit quand le méchant, il fait des bêtises. D'accord ? Il ne faut pas qu'on se voit. On avait parlé, vous rappelez, à propos du masque. Le Zohar, il a dit même qu'il faut cacher son village pour pas qu'il vous voie. Alors, c'est intéressant, cette histoire. On va y revenir, si Dieu veut, la prochaine fois. Ou berin kach, et à cause de ça, la n'shelun, toutes ses fautes, il ne les a pas oubliées, min'é, ni par lui, ou mir'éauté, ni par sa volonté, ni par ce qu'il fait comme ça. Donc, il s'agit vraiment d'un autre degré. On étudiera, si Dieu veut, la prochaine fois. Baruch adonai la olam. Amen. Ve. Amen.